M'aidez-vous, madame, vous êtes une vraie parce que vous allez mourir avec votre pinceau dans les mains. Bon, Joanne Landry, artiste peinte de l'Abbé des Chaleurs. Je suis née ici à Saint-Omer et j'ai toujours vécu et je suis installée depuis 79 dans cette maison. Ma petite galerie d'or est ouverte depuis à peu près 94-95. Mon médium, c'est l'huile, justement. J'ai eu le bonheur d'exposer dans des galeries à Québec, en Ontario. En 2003, j'ai commencé aux États-Unis, à Pennsylvanie et au New Jersey, puis ça se continue. Et en 2008, j'ai eu le bonheur d'exposer à la galerie Artemis à Paris. Et cinq de mes toiles, en même temps, ont été exposées à la mairie de Paris. Ça a été un grand bonheur. Je pensais que c'était le summum, mais en août de 2009, j'ai su que j'aurais une toile qui a été sélectionnée pour exposer au Carrousel du Louvre à Paris. Pourquoi créer un Gaspésie? Parce que c'est la plus belle place au monde. Puis là, je le dis, puis ça me touche parce que, tu sais, je trouve assez qu'il y a des beaux jeunes qui reviennent. J'ai le goût de faire des choses, comme le fait d'aller dehors, à Paris, quand j'ai revenue. Je m'ai dit, il n'y a rien de plus beau que notre région. Je veux être une ambassadrice de ma place. Puis je trouve que plus qu'on va vendre notre Gaspésie, que ce soit sur peinture, dans une assiette, dans la nature, il y a assez de quoi de bois en Gaspésie. Tu sais, ils disent, là, c'est la troisième plus belle place au moins à visiter. Ça fait que moi, le Gaspésie, je ne l'ai rien à vivre jusqu'à la fin de ma vie avec mon pinceau dans les mains. Là, ce qui me pousse à être dans la création, c'est comme moi, on dirait que pour ensoleiller la vie des gens. J'ai travaillé 25 ans pour la commission scolaire, puis en 99, j'ai donné ma démission pour être artiste à temps plein. Puis là, les expositions, ça s'en venait d'année en année, puis c'est tout le temps comme plus grandissant. Moi, c'est mon... c'est pas un travail, pour moi, c'est ma passion. Puis je me trouve choyée de faire ça, et je me trouve une artiste très choyée de la Baie des Chaleurs, de la Gaspésie, d'avoir la santé pour le faire, l'énergie. Puis c'est tout un plaisir de découvrir c'est quelle toile qui s'en vient. Moi, il me semble que la meilleure, c'est elle qui s'en vient, tu sais. Je l'ai dans la tête, dans le cœur, puis elle s'en vient. Bon, moi, j'ai toujours aimé les arts. Tu sais, j'étais jeune à l'école, tout ça, s'il y avait des affiches à faire ou quelque chose, c'était moi, mais ça se faisait naturellement, là, tu sais, en pensant que tout le monde... Mais j'ai tout le temps aimé ça, puis j'ai travaillé des émosurcuits, j'ai aimé l'aquarelle, l'acrylique, j'ai fait de la poterie, de la terre cuite, j'ai fait toutes sortes de médiums. Bien, moi, un visiteur qui arrive ici, premièrement, je suis très contente parce que je suis dans une rue secondaire, ça fait que déjà qu'il a fait l'effort de se rendre ici, puis je suis choyée parce que je me dis, si ça rend lui, c'est quelqu'un qui est amateur d'art. Ça fait que quand il arrive, bien souvent, il y en a qui me disent, bien, ça vaut le détour, puis je vente la baie des chaleurs, puis souvent qu'ils disent, on a fait le tour, mais mais qu'on revienne, on reste dans la baie des chaleurs, puis ça les touche, puis on est une belle région, mais une belle place, puis ils s'aperçoivent qu'il y a du bon monde tout le tour. Merci.